Expo chapitre 30, nous allons lire à partir de la suite de la suite de la suite de la suite. Il fera un hôtel pour brûler le parc des parcs. Il le fera de bois d'acastro. La longueur sera d'une poudée et sa laveur d'une poudée. Il sera taré et sa hauteur sera de deux poudées. Il fera des formes qui sortiront de l'autre. Il le couvrira d'or pur, le dessus, les côtés tout autour, les formes. Et il fera une bordure d'or qui se trouve. Il fera au dessus. De la bordure, deux anneaux d'or aux deux côtés. Il en mettra aux deux côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acastro et tu les recouvriras d'or. Tu placeras l'hôtel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sous le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. « Aron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité le parfum devant l'éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sous l'autel ni parfums étrangers, ni holocaustes, ni offrandes, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aron fera des expiations sur les cornes de l'autel. Avec le sang de la victime expiatoire, il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse dans sa part. En même temps, vous êtes assis, je vais lire le verset 35. Comment est-on verset 34 ? Nous allons voir ici la composition du parfum. L'éternel du tamouï prend des aromates, du sactu, de l'ombre odorant, du galvanon et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'âge du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera rétranché de son peuple. Amen. Que Dieu bénisse la parole. Oh, nous aimons la parole de Dieu. Nous vivons, c'est pour la parole que nous vivons. Amen. Seule la parole a de l'importance dans le cœur du croyant. Et c'est cette parole qui nous fait vivre. Amen. Alors nous allons continuer et finir avec le lieu saint ce matin. Et par la grâce du Seigneur, la semaine prochaine, nous allons entamer le lieu très sain, le sanctuaire où la gloire de la Chékinah allait et se reposait. Amen. Alors, le ventredi, nous avons parlé du chandelier. Nous avons montré comment ce feu devait constamment brûler sur le chandelier. Il ne devait pas s'éteindre. Amen. Et la présence de Dieu dans le cœur du croyant doit être constante. Vous ne pouvez pas avoir des réveils en dents de cible. Dieu doit être présent constamment dans le cœur du croyant. Amen. Il doit être constamment éclairé. Amen. Et ce chandelier, ce n'était pas une lumière artificielle. C'était Dieu lui-même qui avait allumé le brasier. Et le sacrificateur prenait le feu depuis l'autel des reins et entrait et venait allumer les lampes. Et nous avons vu comment cela se faisait. Amen. Et chacune des lampes devait allumer celle qui va suivre jusqu'à la fin. Montrant ainsi que Jésus-Christ est le même bien aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a commencé depuis le départ, c'est le même Dieu que nous devons retrouver à la fin. Amen. Et il avait dit, vous ne prendrez pas de feu étranger. Si vous le faites, vous mourrez. Et regardez, chaque fois, Dieu insiste dessus. Même pour l'autel des parfums, il dit, vous n'en verrez pas des parfums étrangers. Celui qui le fera sera rétranché de son peuple. Parce que Dieu n'aime pas le mélange. Amen. Quand vous servez Dieu, vous le servez en entièreté. Dieu ne veut pas une partie de vous et puis l'autre partie de vous appartient au monde. Non, non, non. Soit il est votre Dieu ou il n'est pas votre Dieu. Soit vous l'adorez ou vous ne l'adorez pas du tout. Une adoration, un demi-chrétien, un demi-converti, un demi-sauvé. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Et nous ne venons pas dans la maison du Seigneur pour être des demi-convertis. Non. Nous venons ici pour être des sauvés intégralement. Totalement sauvés. Nos âmes sont sauvées. Nos cœurs sont sauvés. Et que tout de nous appartient à Jésus. Amen. Et nous avons vu comment les enfants d'Aaron, Dieu les connaissait. Mais bien souvent, voyez, l'on pense que parce que nous sommes à l'église, parce que nous avons un père qui est diacre ou un papa qui est pasteur, Dieu a une alliance particulière avec nous. La Bible dit que Dieu ne fait pas d'acceptance de personne. Qui que nous soyons, Dieu veut que nous respections sa parole. Amen. Et ils ont pris un brasier. Ils ont pris du feu venant peut-être de leur cuisine. Ils l'ont apporté dans la présence du Seigneur. La Bible dit que Dieu les a tués. Il n'a même pas considéré le fait que ce soit les enfants d'Aaron, le souverain sacrificateur. Vous voyez, il n'y a pas un régime spécial qui est accordé à qui que ce soit. Vous devez respecter ce que Dieu dit. Et vous devez faire ce qu'il dit. Même si vous pensez, écoutez, vos pensées ne seront jamais honorées toutes les fois que ces pensées-là sont contraires à l'ordre de Dieu. Nous devons marcher. Nous devons nous aligner sur la parole. Et ils ont essayé d'apporter quelque chose d'autre. Et Dieu les a tués. Frère, la lumière céleste, la lumière éternelle doit constamment brûler. Et nous avons dit, frère, que dans le lieu saint, les équipements du lieu saint sont différents de ceux du parvis. Dans le lieu saint, tout est recouvert d'or pur. Amen. Et dans le lieu saint, ce n'est pas tout le monde qui y en. Seuls les sacrificateurs. Ceux-là qui ont réellement fini avec le monde. Ils sont devenus eux-mêmes un sacerdoce pour Dieu. Des instruments pour Dieu. Ils ne s'appartiennent plus. Et regardez, même leurs vêtements sont particuliers. Ils ne sont pas vêtus comme le reste du monde. Ils ne sont pas vêtus comme les gens du parvis. Là, dans le parvis, chacun portait ce qu'il voulait. Mais dans le lieu saint, vous devez porter un vêtement spécial. Vous devez porter un accoutrement particulier. Oh, frère. Et on doit mettre sur vous une huile, un parfum particulier. Et ça vous identifiait. Le peuple savait qui vous étiez. Vous ne pouviez pas vous cacher. Frère. Nous avons besoin d'être revêtus du vêtement de la parole. Un vêtement spécial. Un vêtement pour les enfants de Dieu. Amen. Et, frère, le lieu saint, c'est seulement pour ceux-là qui sont sanctifiés. Ce n'est pas pour les païens. C'est ceux-là qui sont sanctifiés. Sanctifié signifie séparés et mis à part. Vous devez être un vrai naziréat. Quelqu'un qui a été séparé. Totalement séparé. Parce qu'à ce niveau, frère, il n'y a plus de plaisanterie. La mort est suspendue au-dessus de vous. Amen. C'est pourquoi, quand même, ils entraient dans le sanctuaire, dans le lieu saint, on attachait une corde au sacrificateur. Parce que personne n'avait le droit d'entrer là-bas. Et pour entrer là-bas, il faut être en service. Si tu n'es pas en service, que tu entres là-bas, tu meurs. Alors, celui qui était de service, qui entrait pour brûler le parfum et allumer, et entretenir les chandeliers, on lui attachait une corde. de sorte que, si jamais il mourait, parce qu'il avait transgressé quelque chose, on le tirait. On tirait son corps. Personne n'entrait. Regardez, quelqu'un peut dire, non, c'est pour la bonne cause. Il y a un cadavre là, dans le lieu saint. On ne peut pas supporter, on ne peut pas admettre, un corps mort dans la présence de Dieu. Je vais aller l'enlever. Il l'entre, il meurt. Vous vous faites savoir que Dieu ne regarde même pas vos bonnes intentions. Vous devez respecter le commandement à sa parole. On n'aide pas Dieu. Faites ce qu'il a dit et comme il a dit. David un jour a voulu aider Dieu. Il a pris la présence de Dieu, l'âge de l'alliance qu'il a mis sur un charme et un homme avec de bonnes intentions est mort. Parce qu'il a touché à ce qu'on ne touche pas. Et il a touché parce qu'il a vu l'âge en train de tomber. Il a dit, laissez-je l'âge de mon Dieu tomber à terre et il a voulu aider. Son intention était bonne. Mais Dieu l'a tué. N'aidez pas Dieu. Faites ce qu'il vous dit de faire. Et comme il vous dit de faire, il n'y a pas de raccourci. Et dans le lieu saint, tout est tort montrant la divinité. Vous n'êtes plus dans les oeufs charnels. À ce niveau, vous entrez dans le divin. vous entrez en contact avec ce qui est céleste. Les reins infinis. Vous entrez dans l'or battu et l'or représente Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Quand vous entrez là, vous avez conscience que vous n'êtes plus déo avec le peuple. Vous êtes dans sa présence. Et dans sa présence, il y a une attitude. Vous ne vous comportez pas n'importe comment. Vous ne marchez pas n'importe comment. Vous ne vous habillez pas n'importe comment. Vous ne parlez pas n'importe comment. Vous respectez sa présence. Vous ne pensez pas n'importe comment. Tout autour, c'est la divinité. Tout autour, c'est de l'or. Dieu présent au frère. Que Dieu fasse de nous de vrais sacrificateurs. Et que nos lumières luisent dans ces ténèbres. Parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Donc là, c'était le chandelier d'or. Et le troisième élément avec lequel nous allons finir ce matin, c'est l'hôtel des parfums. Amen. Et regardez, frères, cet hôtel était aussi fait de bois d'acacia. Tout dans le lieu saint est fait de bois d'acacia. Tout dans le parvis est fait de bois d'acacia. Tout dans le lieu très saint est fait à partie du bois d'acacia. Et ça représente l'être humain. Amen. La particularité du bois d'acacia, c'est qu'il s'imbibe. Quand vous le trempez dans un liquide, il absorbe. C'est un élément absorbant. Il absorbe le liquide. Et il devient fort et résistant. C'est le même bois que Dieu a dit à Noé. Il dit, prends ce bois et construis l'âge. Ouais. Parce que ce bois, c'est une qualité d'absorber. plus il absorbe, plus il est résistant. Plus il absorbe, plus il est fort. Oh, bien-aimé. Plus tu absorbes de divinité, plus tu deviens Dieu. Frère, mangez Christ. Nourrissez-vous de sa présence. La raison pour laquelle nos églises sont faibles, c'est parce que, frère, ils n'ont pas l'élément qui absorbe. Plus tu absorbes Dieu, plus tu résistes au diable. Tu résistes à l'audyssée. Tu résistes à la tentation. Vous devez être recouvert de sa présence, recouvert de son esprit. Alors, regardez, lorsqu'on a recouvert le bois d'acacia, le bois d'acacia n'était plus visible. On ne le voyait plus. C'est que le bois était recouvert. Et on ne voyait plus le bois, mais on voyait la couverture. On voyait la chose qui l'emballait. On voyait la chose qui l'enveloppait. Frère, et c'est ça. On doit voir Dieu en toi. On doit voir Christ en toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Vous avez absorbé Dieu, absorbé sa présence et vous êtes devenus forts. Près, c'est là la chose. C'est là le secret de la victoire. Et la seule manière d'absorber sa présence, c'est de vous tremper en Dieu. Vous plongez totalement en Christ. Pas une partie de vous-même, mais le tout de vous, vous vous plongez en Dieu. Vous mourrez totalement en Christ. Alors, sa vie commence à se manifester. Le problème de nos églises aujourd'hui, les gens ne sont plus en contact avec sa présence. Ils fuient sa présence. Ils trouvent des excuses pour ne plus venir dans sa présence. Ils trouvent là de bons raisonnements pour ne plus venir dans sa présence. Mais tant que vous vous éloignez de sa présence, vous devenez plus faible. Souvenez-vous quand Adam s'est éloigné de sa présence, la mort l'a frappée. Le problème me dit ne fuyez pas à sa présence. Il dit accourez dans sa présence. Et c'est ce que nous voulons faire, frère. Pas fuir, mais accourez dans sa présence. Celui qui rentre dans sa présence, frère, souvenez-vous là de la vision sous la tente que Dieu donna à frère Branham. Ceux qui étaient des hommes, malades, estropiés, frère, coupés en deux, quand ils entraient sous ses tente, quelque chose était à l'intérieur. Et la chose qui était à l'intérieur, oh, alléluia, avait un effet sur eux. Et quand ils sortaient, ils n'étaient plus les mêmes. Ils avaient été enveloppés, ils avaient été, oh, frère, englobés l'âme de cette présence conçu naturel. Frère, cet esprit de Dieu ne peut pas rentrer en contact avec toi et tu vas rester le même. Impossible. La vie change. Entrez en Christ. Soyez revêtus de sa présence. Paul dit ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés. Et il y a une puissance de Dieu qui transforme. ça existe. Cette puissance a transformé Jacob. Cette puissance a transformé Marie de Magdala. Cette puissance a transformé William Branham. La même puissance peut te changer. Dieu ne change pas. Sa puissance ne change pas. Il prend des ivrognes et en fait des saints. Il prend des prostituées et fait des servantes de Dieu. qui n'a pas changé. Sa puissance ne change pas. Le problème c'est vous qui changez d'endroit au lieu d'accourir dans sa présence. Écoutez, le diable ne vous donnera jamais un boulevard pour le faire. Il se mettra toujours au travers de votre chemin essayant de vous empêcher d'entrer dans sa présence. Or, frère, un chrétien se barre pour entrer dans la présence de Dieu. Un chrétien lutte pour entrer dans la présence de Dieu. Même si je dois ramper pour aller à l'église, je vais ramper pour aller à l'église. Je sais qu'il va me rencontrer là. Il a promis, c'est là que je me rencontrerai avec toi ici dans la parole. Nous devons nous battre. Les bonnes excuses, nous allons en trouver beaucoup. Et le diable va vous en donner. Mais votre cœur doit être déterminé. J'entrerai dans ta présence. Oh, David disait, mon cœur languille a prêté par vie. Si nous n'avons pas ce sentiment, frère, nous allons nous, nous allons mourir. Vous voyez, nous allons sécher spirituellement. battez-vous pour venir à l'église. Battez-vous pour venir à l'église. Quand les portes de l'église sont ouverts, courez. Ne dites pas oh non, aujourd'hui là, je suis un peu fatigué, même avec ta fatigue. Il est El Shaddai, le Dieu qui renouvelle les forces. Viens dans sa présence. Viens dans sa présence. Abraham était vieux, avancé en âge, dit la Bible. Mais quand il est rentré en contact avec cet esprit, il a changé. Il est devenu jeune. Sarah est une vieille femme, peut-être la triste avait attrapé, mais quand elle est rentrée en présence de cet esprit, elle a été changée. Et Dieu fera la même chose avec chacun de nous. Laissons le parvis extérieur, avançons. Avançons, allons de l'avant. Quels que soient les obstacles, bats-toi. je serai le meilleur chrétien. S'il y a quelqu'un qui doit être imbibé de la présence de Dieu, ce sera moi. Amen. La vie des choses, les violents, les violents y entreront. Je ne suis pas ici pour faire la passe à quelqu'un. Moi, je rentre. S'il y a une place, je suis désolé, mais c'est moi qui prends dans cette place. On dit l'amour divin, l'amour de Dieu, c'est se battre. Battez-vous pour la promesse. Battez-vous pour la promesse. Je ne laisserai pas cela. Mais frère, Jésus a dit les autres d'abord, non, 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 nous sommes ici pour la vie éternelle. Chacun se bat pour la vie éternelle. Je t'aime bien, frère. Mais attends, laisse-moi entrer, après je te donnerai la perche pour te faire venir. Ne soyez pas paresseux. Un chrétien n'est pas paresseux. Quand vous n'avez pas envie de prier, vous vous sentez débordé, il dit, c'est là que vous devez prier. Commencez à chanter. créez la bonne atmosphère. C'est le combat. Vous êtes en train de combattre. Votre or refuse. Jésus dit, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Mais nous, frère, nous ne sommes pas contrôlés par la chair. Amen. Nous sommes contrôlés par l'âme. Écoutez, regardez le schéma. Nous avons le corps ici. nous avons l'esprit ici et nous avons l'âme. Quand ce cœur est régénéré, dit frère Branham, il est contrôlé par les cinq sens du corps. Le corps ordonne, l'esprit, Jacques dit, chacun de nous pêche l'autre qui est attiré par sa propre convoitise. et une fois que la convoitise naît, ça atteint l'âme et vous êtes pécheurs. Mais regardez, une fois que le feu de l'esprit tombe dans l'âme, alors la tour de contrôle s'établit ici. Et la tour de contrôle, Frédéric dit, c'est lui qui gère l'impulsion de vos désirs. Voyez, il gère vos motivations. tout vient d'ici. Et alors, c'est lui qui dit, va prier. Ne réponds pas à la critique. Ne mens pas. La tour de contrôle. Alors, il donne les instructions à l'esprit. Ferme tes yeux, ne regarde pas cette fille-là. Voyez ? Et quand l'instruction vient dans ton esprit, l'esprit contrôle alors la chair. et ton esprit a dit, ferme tes yeux. Et tu fermes tes yeux. Alors que celui qui n'est pas régénéré ne peut pas le faire. Paul dit, je veux faire ce qui est bon, mais en moi, il y a le péché et je fais ce que je ne veux pas faire. Parce qu'il est contrôlé par la chair. Celui qui est né de la chair de la chair est chair. Voyez ? Et la chair a des désirs contrés à ceux de l'esprit. Mais quand vous quittez le pavis extérieur, vous venez ici. Un esprit régénéré. On en dit, la Bible dit dans Ézéchiel 36, j'enleverai de vous ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il dit, c'est une nouvelle manière de réfléchir. vous voulez faire le bien, ce qui est juste. Votre cœur commence à changer, votre esprit change. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Il dit avant, vous aimiez le péché parce que vous êtes nés dans le péché. Vous venez de la terre et la terre aime l'affection de ce qui lui appartient. Manquer, voler, boire, fumer, trahir, faire des choses, c'était la chair. Mais une fois que l'esprit vient et que vous passez dans le processus de la régénérescence, le désir. Cette chair, il s'y a, c'est désir. Dieu ne va pas les enlever. Il y en a, ils pensent que dès qu'ils sont croyants, tu enlèves, enlèves. Non, non, il n'enlève pas, ça est là. Seulement, il te donne la force pour contrôler cela. Amen. Ton esprit a régénéré une nouvelle manière de penser, un nouveau désir. Tu désires faire le bien. Tu ne veux plus ressembler à l'ancien armel. tu veux être un nouvel homme et que tu as la pensée de faire ce qui est juste. Et la présence naturelle vient ici. La gloire de la Chékinah, le pont divin et il ordonne. Ton esprit est nouveau. Tu vois la Val-Pierre. ton esprit n'affectionne plus ces choses. Le goût a été enlevé. On te montre là les mini-jupes franchants qui font de toi une soeur sexy. Dis-moi, rentrez dans ça. que Dieu à Dieu n'en plaise. Alors qu'avant, on te donne le jupe qui arrive ici. Tu me connais beaucoup. Une vieille grande mère. Mais tu as changé. Tes désirs ont changé. Tes appétits ont changé. Tes goûts ont changé. Voyez. le corps ne domine plus. C'est l'âme qui dit à l'esprit et l'esprit dit au corps le chef a dit Amen. Le chef a dit et quand le chef part en obéit le chef il est ici. Il n'est pas là. Il est ici. Et c'est lui qui ordonne. Et quand il ordonne il ne répond pas à tes pensées. Voyez Christ n'entends-tu pas ce que les gens disent de toi qui l'attendent. Parce que le chef avait dit ne parle pas. Esaïe 53 il n'a pas ouvert la bouche. Le chef c'est la parole qui habite en vous. Et il sait qu'il n'a pas parlé. Nous sommes dans cette dimension là. Amen. Et c'est 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 une dimension beaucoup plus simple que ceux qui sont dans le parvis extérieur. Maintenant venons à notre sujet. Regardez là où est situé l'hôtel des parcs. Regardez là où est situé l'hôtel des parcs. Nous avons dit qu'on rentrait par la porte de l'être. et nous avions ici l'hôtel des Rains ensuite la cuve des Rains. On avait un premier voile qui était le lieu sain. Et là nous avions la table de proposition nous avions le chandelier et puis l'hôtel des parcs était situé juste en face du voile. Le voile qui cachait la chéphine. Amen. Et nous allons parler maintenant de cette hôtel des parcs. Dieu le place juste avant d'entrer dans le troisième ou dans le deuxième compartiment. Et Dieu le fait à Réunion. Il n'y a pas de hasard dans ce que Dieu fait. Amen. Il était un bois d'acacia plaqué d'or et il était carré. Un équilibre parfait. Juste devant le voile et sur cet hôtel doré la Bible dit le sacrificateur devait venir brûler l'enfant devait venir brûler le parfum et nous allons parler dans les petits détails de ce parc. Il dit sur cet hôtel vous n'allez pas amener de victimes expiatoires il n'y a pas de sang. Le seul sang qui apparaît sur l'hôtel c'est lorsque le souverain sacrificateur une fois par an doit entrer jusqu'au propitiatoire pour verser le sang du goût d'expiation et avant d'arriver là il tient là dans sa main un bocal où il a recueilli le sang pour le peuple et il met sur les cornes des taches de sang mais il ne met pas ça juste là au milieu là où il y a le plateau non il met ça juste sur les cornes et les cornes représentent sous la puissance une puissance sous le sang contrôlée par le sang mais au milieu sur le plateau il y avait là un encensoir et on brûlait le parfum une odeur agréable se répandait dans le lieu saint la fumée remplissait le lieu saint et Dieu était content de cette belle odeur de cette bonne odeur qui remplissait le temple vrai et c'était une exigence et il dit chaque jour deux fois par jour vous viendrez brûler l'enceinte brûler le parfum devant moi et le feu qui était utilisé ce n'était pas aussi un feu qui venait d'une cuisine c'était le feu sacré on mettait on mettait les ingrédients le parfum sur du feu sacré rien n'était humain rien ne provenait de l'homme ça devait être sacré tout ce qui se faisait était sacré Amen le feu répandait le parfum cette odeur cette fumée maintenant regardez Dieu dit ce parfum là vous n'allez pas le faire pour vous même ni pour un étranger il est seulement pour moi Amen il dit vous ne le ferez pas dans les mêmes proportions pour vous si vous le faites pour vous il ne faut pas que ce soit exactement comme c'est pour moi ouais cela représentait l'adoration le croyant qui vient à ce niveau ici il vient pour adorer le parfum de l'adoration et Dieu dit vous ne donnerez pas ça à quelqu'un d'autre même pas à vous même la manière que tu prends pour m'adorer moi tu n'adoreras personne de cette manière là même toi même tu ne peux pas t'aimer comme tu m'aimes Alléluia il dit vous ne le ferez pour personne dans les mêmes proportions tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur tu dois aimer Dieu plus que toi-même tu dois aimer Dieu plus que tes parents il a dit vous ne le ferez pas pour vous-même dans les mêmes proportions tu aimeras Dieu plus que ta femme tu l'aimeras plus que ton mari tu l'aimeras plus que ton église Dieu seul a l'amour suprême l'amour avec lequel on aime Dieu l'adoration avec laquelle on le sait personne ne doit recevoir la même chose Dieu est un Dieu jaloux et il dit je ne partage pas ma gloire avec un autre l'adorateur qui arrive ici à ce niveau doit savoir il ne peut adorer qu'une seule personne qui vient pour lui c'est là que le bonhomme dit Dieu ma femme lui c'est mon Seigneur lui c'est mon Seigneur et l'amour que nous avons pour Jésus ne peut pas être égalé par tout qui soit pour qui que ce soit non lui seul lui seul Amen et il dit je ne le feras pas aussi pour un étranger Amen parce que tu ne peux pas adorer un Dieu étranger tu dois l'adorer lui et lui seul il n'aime pas le mélange tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas tu me sers ou tu ne me sers pas et qu'un qui balote qui vacille après un Dieu ici et après un Dieu non 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 Elie a dit aux enfants d'Israël jusqu'à quand allez vous clocher des deux côtés si l'éternel est Dieu servez l'éternel si Baal est Dieu alors servez Baal ça ne gêne pas Dieu que vous allez servir Baal mais sachez ce que vous voulez Alléluia tu dois savoir ce que tu veux pourquoi tu es ici c'est quand on ne sait pas ce qu'on veut on fait n'importe quoi c'est quand tu ne sais pas ce que tu veux tu vends ton adoration mon adoration lui appartient à lui et à lui seul je ne peux pas le trahir jusqu'à quand allez vous clocher des deux côtés regardez les enfants d'Israël regardez Shaddam et Shayabem Négo regardez Daniel leur adoration n'appartenait qu'à Dieu regardez Mardoché on lui dit adore tout le monde ce prostère il dit jamais je ne me pose tel que devant le dieu des juifs le dieu d'Israël on dit mais tu auras des problèmes il dit si j'adore ce dieu et qu'il ne peut pas me faire sortir des problèmes qui me dit je le laisserai frère adorer Dieu c'est lui lancer un défi Seigneur je t'adore et tu prends soin de moi Alléluia on a pris là les enfants les amis de Daniel on dit prosternez-vous devant la statue notre adoration appartient à une seule personne il nous a été défendu de faire de produire le même parfum pour un étranger on ne le fera pas mais si vous ne faites pas on va vous jeter dans la fournaise il dit roi Alléluia oh je me sens bien frère il dit roi sache une chose notre dieu est capable de nous délivrer et même s'il ne nous délivre pas il a un plan s'il ne nous délivre pas nous n'allons pas adorer la statue voilà les gens de croyant que Dieu recherche de vrais adorateurs ils ne blaguent pas avec leur adoration non ce ne sont pas des adorateurs de circonstance quand tout va bien vous l'adorez non ce n'est pas ça qui pleuve qui n'est je l'adore dans les bons et les mauvais moments je l'adore je sais qu'il m'aime et il sait aussi que je l'aime amen vous n'en ferez pour personne dans les mêmes proportions je t'aime bien aimé mais j'aime Christ d'abord je l'aime plus que toi et c'est parce que je l'aime plus que j'obéis à sa parole parce que si vous n'aimez pas Dieu suffisamment vos liens d'amitié vont vous amener à briser la parole vous devez rester toujours avec la parole sans faire de compromis il a dit je reste avec la parole mes frères en faisant ça tu me blesses lui je préfère te blesser que de blesser mon Seigneur vous avez atteint ce niveau là vous êtes un vrai adorateur qui ne fait pas de compromis alléluia oh que Dieu nous aide une adoration cet hôtel était carré recouvert d'or et regardez ce que l'Abbé verset 34 il est dit il est composé voyons un peu la composition de ce parfum il y a de bonnes choses dedans le premier ingrédient c'est le stacter c'est le stacter et puis regardez pour faire ce parfum c'est Dieu lui-même qui donne les ingrédients c'est pas Moïse qui choisit il dit Moïse pour faire ce parfum là je te donne les différentes composantes tu prendras le stacter et quand vous fuyez cet ingrédient on dit il provenait d'un arbre des montagnes de Galar et il s'écoulait librement de l'écorce sans qu'il soit nécessaire de faire une taille il s'écoulait librement on n'a pas besoin de le blester de le forcer d'insister il venait librement mon grand Dieu un adorateur qui vient pour adorer on n'a pas besoin de lui pour mettre un poste par l'église on n'a pas besoin de lui promettre de payer son transport c'est spontané librement il le fait de tout son corps quand tu viens pour l'adorer que ça vienne de façon spontanée personne ne te presse non le diable m'appelle pourquoi tu ne vas pas venir à l'église non tu n'as pas besoin de diable on n'a pas besoin de mettre un service secret derrière toi c'est spontané c'est libre une adoration qui vient de ton corps sans forcer pourquoi tu l'aimes moi je ne fais pas pour t'agir mais pourquoi tu vas aller mourir je ne sais pas ça vient comme ça ça y est en moi voilà un vrai adorateur alléluia c'est ce qu'on peut le deuxième élément c'est l'ombre au dos en fait c'était un crabe et on devait prendre ce crabe prendre sa coquille pour casser 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 ce crabe là il ne vit que dans la mer rouge Dieu dit allez prendre celui qui est là-bas dans la mer rouge et tout chrétien qui entend mer rouge sait qu'il s'agit de la délivrance amen il vivait dans la profondeur de la mer c'est là-bas on va le chercher pas dans la souffle au fond vous entrez au fond dans une adoration profonde amen pas une adoration superficielle vous ne pouvez pas atteindre cette adoration cette profondeur de l'adoration si vous n'êtes pas délivré seulement celui qui est délivré il rentre il rentre et il descend il descend il descend frère tu vas devenir fou il dit c'est ce qu'il me faut il est profond dans son adoration il n'est pas superficiel il y en a qui viennent chanter à l'église avec une gomme dans leur bouche il y a des choses qui ne marchent pas avec vous aucune sincérité aucune profondeur dans leur adoration t'es vraiment même une chante frère vous voyez que c'est du mal tu es vu on ne vient pas adorer Dieu avec cet esprit venez avec la profondeur du coeur alléluia alléluia une prière qui vient du plus pauvre seigneur je t'aime seigneur tu es tout pour moi ce n'est pas une récitation il y a un élément à l'intérieur qui te met en contact avec le divin regardez c'est juste devant le voie derrière ce voie c'était la gloire de la chékinah vous devez rentrer avant d'entrer il faut une atmosphère une atmosphère plaisante à Dieu une adoration plaisante à Dieu si vous n'avez pas créé cette atmosphère n'entrez pas de l'autre côté vous allez mourir oh église la profondeur du coeur le troisième élément c'était le galvanon le galvanon on dit il est tiré d'un arbre et lorsqu'il est froissé il laisse couler un lit de nuit comme il est là le liquide c'est comme de l'arbre on l'a brisé un esprit un esprit un esprit totalement froissé en Dieu un coeur totalement brisé et alors quand vous venez dans sa présence vous venez avec un état de celui qui soumélit Seigneur Dieu il est là qui se fait cette atmosphère vous devez regarder combien de chrétiens ne se leur plus dans sa présence des lieux secs des ouverts qui a crié qui fait mais qu'est-ce qu'ils ont distrait ils viennent ici ils sont distraits Dieu dit tu prendras le galvanon quand ils vont s'approcher qu'ils viennent avec un coeur meurtri et contri nous ne venons pas pour blaguer et jouer ce n'est pas de l'amusement vous venez avec un coeur qui est totalement sous son contrôle totalement sous son emprise Alléluia Alléluia une intimité dans l'adoration il vit avec des larmes des pleurs des choups vos yeux sont toujours secs et vous voulez que Dieu vous entende quand vous entrez dans ce dans cette dimension vous n'avez plus où plus un poids qui vous regarde David quand il a commis son péché il a pris le sang et la sang tout le monde était au courant que le roi était là sur la sang et qu'elle a sur 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 il pleurait il pleurait il pleurait Seigneur Seigneur c'était quelque chose qui venait de son coeur aujourd'hui il n'y a plus de sincérité dans notre adoration il n'y a plus ce sentiment divin dans l'adoration on ne fait qu'imiter fabriqué fabriqué mais Dieu sait quand quelque chose n'est pas sincé il sait et il ne prend pas plaisir à ça oh église il nous faut de la sincérité dans l'adoration l'heure vient et elle est déjà venue où le père cherchera des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en délire par une adoration superficielle des gens viennent chanter pour montrer leur habit non ne venez pas donner à Dieu des chants pour montrer la nouvelle chaussure le nouvel habit Dieu ne s'intéresse pas à ça vous venez vous chanter parce que quelque chose a eu lieu en délivrant ces produits je te délivrerai et toi tu me glorifieras tu viens chanter parce que quelque part il y a une délivrance dans la profondeur de la mer rouge tu as vu la puissance de Dieu ça ça produit l'adoration quand Moïse il a dit ces égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais mais comment ça va se faire Moïse il dit le Dieu qui nous a fait soif de l'égypte ne peut pas nous laisser mourir devant la mer rouge Dieu rentre en scène il dit Moïse prends le bâton et frappe la mer rouge Moïse frappe la mer rouge Dieu lui-même envoie le vent et il sépare la mer rouge Dieu leur dit marchons marchons mais avant ça il quitte devant là où il les conduisait il quitte devant la colonne de feu quitte devant elle va se placer derrière entre Israël et les ennemis frère Israël était à pied 2 millions de personnes avec des vieillards avec des enfants avec des nouveau-nés avec des femmes enceintes ils n'ont pas couru ils ont simplement marché Dieu a dit Dieu a dit aux enfants d'Israël de se lever et d'avancer ils marchaient simplement on devait les attendre Dieu était disposé à les attendre parce que sa victoire il dit nul ne perdra la vie je veillerai sur la vie de chacun de vous frère l'ange de l'alliance s'est tenu entre Israël et les Égyptiens eux ils étaient avec des chars avec des chevaux frère ils étaient capables d'arriver vite mais la colonne de feu s'est tenue là personne ne passe personne n'atteindra un enfant de Dieu frère l'envoûtement ne peut pas t'atteindre la malédiction ne peut pas t'atteindre non Dieu prend soin il se tient derrière et il ne laissera pas un émémique franchir la barrière prenez l'homme au bourreau voyez la délivrance qui s'opère vous ne pouvez adorer que lorsque vous êtes délivrés s'il n'y a pas de délivrance vous ne pouvez pas chanter la chanson vient comme un remerciement la chanson vient comme une reconnaissance à Dieu frère quand Israël a traversé Dieu a refermé la mer rouge mais avant de refermer la mer rouge il a laissé les ennemis entrer Alléluia il faut regarder ce qu'il faisait à chaque fois qu'Israël avançait il bougeait avec Israël et en bougeant avec Israël il laissait des espaces Alléluia Alléluia il laissait des espaces le diable a dit je vais utiliser cet espace mais il ne savait pas que Dieu était en train de le piéger puis avant Dieu recule Israël avance il dit je suis ta protection Alléluia je suis ta bagnée Israël ne crains pas et Dieu veille en reculant quand il a regardé la dernière vieille grande maman quand il est sorti quand il a perdu le rivage il a quitté quand les émémis ont dit on va les avoir Dieu a commencé à fermer la mer pas du côté d'Israël il a commencé à fermer de l'autre côté là où il pouvait s'enfouir il a fermé quand ils ont regardé que l'arrière était fermé ils ont dit allons devant mais le dernier élu était déjà en train Dieu a fermé ils sont tous morts Moïse s'est levé il a regardé le cadavre sans vie des égyptiens en train de flotter là sur la mer rouge oh frère regarde là sur le fleuve le fleuve de sang de Jésus le sang de l'agneau ton péché est en train de flotter là-bas le démon de masturbation est en train de flotter là-bas le démon de colère est en train de flotter là-bas ils sont morts alléluia ils sont tous morts quand Moïse a regardé ouais Moïse n'a pas pu se contenir il a commencé à chanter la langue il a commencé à louer il a commencé à crier parce que la délivrance était une réalité les anciens Tacheron étaient morts il a levé sa main et il a chanté le cantique de la rédemption les yeux fermés Moïse tutubait sous l'action du Saint-Esprit il chantait sous l'action du Saint-Esprit Myriam a regardé Myriam a vu son frère non ce n'était pas son frère c'était la bouche autorisée en train de louer elle a couru elle a couru elle a pris le Saint-Bas rétentissant elle a commencé elle a commencé à faire un son joyeux elle a commencé à produire un son joyeux un son d'adoration un son de louange quand les enfants d'Israël ont vu ça quand les filles d'Israël ont vu ça elle dit mais on ne peut pas rester en dehors de l'adoration nous allons aussi adorer nous allons aussi louer l'éternel elles se sont mises à l'arrière derrière Myriam elles ont commencé à chanter le cantique d'adoration chanter le cantique de louange chanter le cantique de la délivrance elle n'avait pas honte quand tu arrives à ce niveau là tu n'as pas honte viens à l'hôtel des parfums la honte disparaît alléluia à l'hôtel l'art des parfums la timidité disparaît le sacrificateur était enveloppé de cette nuée de fumée qui sentait bon il s'oubliait oh église écoute ce que Frère Branham dit alléluia 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 la puissance de transformation il dit Dieu aime être adoré j'ai pas entendu ton amen Dieu aime être adoré et quand vous l'adorez ce n'est pas simplement chanter un chant comme nous le faisons mais le chanter dans l'esprit d'adoration voyez-vous alors le Saint Esprit rebondit derrière cela quand vous l'adorez dans l'esprit d'adoration vous le chantez dans l'esprit d'adoration quand tu rentres dans cet esprit tu oublies qui est devant toi tu oublies qui est à côté de toi qui est à ta gauche qui est à ta droite qui est derrière tu oublies la fumée de sa présence t'envahit et tu adores Dieu aime être adoré alors adore-le n'est pas honte de l'adorer n'est pas honte de l'acclamer n'est pas honte de pousser des cris de joie pour lui il aime être adoré il veut que tu l'adores il veut que tu le sors alléluia dans l'esprit de Dieu habite en moi je chante comme David dans l'esprit de Dieu habite en moi je chante comme David je chante je chante je chante je chante comme David je chante je chante je chante comme David David il avait le parfum à son hôtel tous les jours alléluia quand vous êtes délivré vous louez quand vous avez la délivré vous chantez très grand homme a condamné cette femme qui venait là devant l'hôtel louant Dieu marchant sous la puissance de l'esprit il a dit elle veut se faire voir il m'a dit vous savez je n'étais pas encore délivré mais un jour un jour ils ont mis un de ces vieux cantiques de sillon il dit je me suis levé je me suis avancé devant l'hôtel et j'ai commencé à louer le Seigneur ma main levée il dit je ne savais même pas que j'étais là il dit j'ai obtenu la délivrance quand tu l'es délivré tu l'adores sans hôte sans timidité oh ils vont me voir oui que mon offrande que le parfum de mon adoration monte jusqu'à lui alléluia il y a seulement une seule personne qui ne veut pas me voir adorer c'est le diable je vais lui montrer que je suis un adorateur adore ton Dieu adore ton Dieu fais qu'un parfum de bon odeur s'élève vers ton Dieu alléluia Dieu aime être adoré amen Dieu se cache et se révèle dans la simplicité paragraphe 102 il dit il n'y a personne qui aime adorer autant que les chrétiens il n'y a personne qui aime adorer autant que les chrétiens un chrétien c'est sa vie d'adorer un chrétien c'est sa vie de louer Dieu un chrétien c'est sa vie de chanter il ne peut pas rester là comme un spectateur non 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 Myriam ne peut pas rester en spectatrice elle a pris elle a pris la simbade elle dit je veux participer à l'adoration de Moïse tu as un frère loue loue avec lui loue avec lui alléluia c'est ça le vrai fantécotisme amen nous aimons adorer nous aimons ces choses parce que nous sommes chrétiens et les chrétiens adorent celui qui vient ici à ce niveau là de l'autel des parfums c'est l'adorateur l'adorateur vous fait l'adoration vous fait rentrer dans sa présence j'en dis je fus ravi en esprit il dit avant que Jean ne voie de grandes choses il devait rentrer en esprit vous ne pouvez pas voir les grandes choses de Dieu vous ne pouvez pas avoir la gloire de la Shekida tant que vous n'avez pas créé la bonne atmosphère alléluia Amen Apocalypse chapitre 5 deuxième page maintenant par la descendue maintenant laissez-moi lire le reste de ceci afin que je puisse vous le donner rapidement le verset quand il ouvrit quand il quand il lui prit le livre les quatre êtres vivants et les 24 vieillants se prosternèrent devant l'agneau tenant chacun une arpe et des coups d'or remplis de parfum qui sont les prières des saints et frère madame dit c'est le temps où tout doit être adoré maintenant souvenez-vous combien nous ne manquons pas ceci quand tous les mystères de l'âge de l'église sont révélés quand tous les mystères du plan de la rédemption c'est cette saufue ouverte immédiatement après ceci maintenant regardez c'est le moment où tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sous la terre adorent Dieu voyez-vous cette adoration les anciens les êtres vivants tous se prosternaient devant lui voyez-vous comme ceci quand il acheva son plan c'est maintenant le temps d'adorer ne soyez pas des chrétiens qui n'adorent pas en trouvant des prétextes je ne sais pas chanter qui vous a dit que adorer c'est chanter ou savoir chanter adorer c'est exprimer le sentiment de son coeur envers celui qui a tant fait pour vous avez-vous déjà vu un bobo en train d'adorer il n'émet aucun son audible mais il adore il adore à sa manière avec le son qu'il émet frère Dieu ne regarde pas au son Dieu regarde à ceux qui sont de son coeur adorent Dieu adorent le ne manque pas de l'adorer et vous le ferez deux fois par jour le matin et le soir le matin au réveil adore Dieu prends ta cymbale et loue l'eau chante chante dans ta chambre chante sur ton lit loue l'éternel que tout ce qui respire loue l'éternel frère frère tu es venu pour l'adorer je suis né pour l'adorer si mon adoration vous dérange excusez-moi mais je sens que je n'adore pas encore comme il faut je ferai encore plus de bruit je ferai encore plus de bruit alléluia oh bien aimé nous avons besoin de l'adorer nous avons besoin de l'adorer il mérite notre adoration il mérite et l'adorateur qui s'approche le croyant qui s'approche doit venir avec un esprit d'adoration il vient et il est perdu dans les larmes aujourd'hui il y a des gens qui ont honte de pleurer dans l'esprit de Dieu ton cieux et il se met adoré avec c'est Dieu venant en vous pour adorer et être adoré il descend dans ton coeur il te fait la cour il te dit est-ce que tu sais que je t'aime est-ce que tu sais que tu es mon fils est-ce que tu sais que malgré toutes les erreurs que tu as pu avoir fait dans ta vie moi je t'aime et quand tu entends l'esprit de Dieu murmurer ces choses à ton coeur tu ne peux pas te retenir on va dire oh oh il veut se faire voir ne l'écoute pas oui je veux me faire voir mais je veux me faire voir par lui quand il va me voir il va déchirer le voile et je vais rentrer dans sa présence oh oh laissez-moi adorer mon Jésus laissez-moi l'adorer librement ne me mettez pas dans les histoires qui ne m'arrangent pas laissez-moi lui dire ce qu'il représente pour moi alléluia tu le feras deux fois le matin et le soir adore Dieu quand ça va adore Dieu quand ça ne va pas adore Dieu chante-le dis combien de fois il est grand dis combien de fois il est puissant dis combien de fois il est bon et tu le verras se manifester un parrain de bonne odeur une adoration agréable à Dieu une adoration plaisante Seigneur je t'aime et tu ne sais pas tu es envahie d'une sensation tu es envahie de quelque chose tes larmes coulent la mort coulent mais ça ne te dit rien tu t'oublies simplement dans sa présence tu dis oh mon Dieu ma vie ne signifie rien sans toi tu es tout pour moi tu es tout pour moi Seigneur tu es tout pour moi une prière venant d'un coeur brisé humilé et contre c'est comme ça que tu feras le parcours et le quatrième élément c'était de l'ensemble le service l'ensemble c'est un service d'adoration quand le croyant arrive à ce niveau il sert Dieu dans l'adoration une adoration agréable et intime une adoration sincère il est devant le voile et derrière le voile il y a la gloire de la Shekinah il s'apprête à franchir ce voile et face à face avec Dieu fait pour ça il rentre dans l'intimité Seigneur c'est toi que je viens voir Seigneur c'est à toi que je veux parler je suis là pour toi il oublie le pavis extérieur il oublie tout ce qui est autour il est dans sa présence de l'ensemble en plus prêts à servir je vais te chanter je vais te chanter même si si je n'ai plus de voix je vais te louer avec mes mains si je n'ai plus de mains je vais te taper du pied si je n'ai plus de pied je ferai je vais me traîner à terre si je n'ai plus la force de me traîner à terre et que la vie va quitter je te louerai le côté là-bas je chanterai tes biensins je dirai combien de fois tu comptes pour moi un service d'adoration un service d'adoration église le revenu au Dieu veut des gens qui vont l'adorer sincèrement pas des gens qui regardent à un tel et non je veux l'adorer lui et lui et frère Branham dit c'est le temps d'adoration quand vous arrivez là à l'hôtel des parfums c'est le temps d'adoration souvenez-vous quand Zachary a vu l'ange Gabriel le revenu me dit savez-vous l'ange se ténère il dit se ténère à l'hôtel des parfums pas là où il y a le chandelier pas là où il y a le peine de proposition il était à droite de l'hôtel des parfums celle-là au seul endroit que vous pouvez le voir quand vous êtes dans cette atmosphère vous voyez le sud naturel frère il a pris l'enceinte il est venu brûler le parfum quand il brûlait le parfum et que la fumée cette belle odeur a rempli le temps Gabriel est entré il dit voilà ce qui me fait entrer voilà ce qui me fait entrer frère c'est ton adoration qui amène Dieu à descendre quand tu l'adores quand tu l'adores c'est alors qu'il fait son entrée ne laisse jamais l'esprit d'adorateur te quitter on dit oh non aujourd'hui on vit des temps difficiles ça n'a pas surpris Dieu ces choses-là doivent arriver mais il t'a dit adore le matin adore le soir adore le matin adore le soir adore le matin adore le soir quoi qu'il arrive adore le matin adore le soir deux fois par jour il devait adorer oh que Dieu fasse de moi un adorateur un adorateur vrai sincère qu'il adore avec tout son être Seigneur d'ailleurs si je vis c'est pour toi que je vis ma vie ne m'appartient pas si je ne t'adore pas j'ai raté le but j'ai manqué le but et je suis un pécheur les chrétiens adorent les chrétiens adorent les chrétiens aiment adorer adorent quand tu adores tu te sens bien tu rentres en communion avec le divin les yeux fermés frère oh plus rien n'a de l'importance tu es dans sa présence Seigneur alors les mots les mots doux les mots gentils les mots qui viennent de ton coeur se mettent alors à sortir et Dieu là Dieu de son trône il dit oh j'aime ton adoration mon fils j'aime ton adoration ma fille et il est là frère ton adoration fera qu'il va se lever de son trône et quand Dieu s'élève quand Dieu s'élève tous les éménie tombent le péché tombe frère quand Dieu s'élève le royaume de Satan tombe l'adoration l'adoration regardez dans le temple de Salomon la vie dit quand ils ont offert l'offrande ils ont tué les bœufs quand ils ont allumé l'enceinte et que la fumée a rempli le temple cette odeur merveilleuse qui sent beau a rempli le temple quelque chose s'est passé la vie dit Dieu a quitté le trône il est descendu dans le temple sa présence a rempli tout le temple la gloire de la chèque il a été devenue tangible visible au point que les sacrificateurs qui étaient dans le temple ont dit on n'a plus de place ici on ne peut plus rester ici il faut qu'on sorte maintenant c'est Dieu qui prend le contrôle et tout ce qui était humain tout ce qui était de l'homme est sorti et Dieu était seul dans le temple Dieu est en train de s'adorer lui-même chers amis c'est à ça que nous devons arriver une adoration qui vient du cœur une adoration qui vient d'un cœur racheté sincère alléluia si nous arrivons à ça alors frère rien ne pourra nous vaincre dans le 7 H de l'église peu importe à quel point vous êtes saint vous êtes Dieu à quel point vous êtes prédicateur ou non blind ou quoi que vous soyez vous ne pourrez jamais aboutir à quelque chose avec Dieu tant que vous n'entrez pas dans l'esprit c'est vrai je ne parle pas du fait d'avoir des émotions je parle d'entrer dans l'esprit vous voyez vous avez des émotions vous faites n'importe quoi mais lorsque vous entrez dans l'esprit vous voyez des choses quand vous entrez dans cette intimité vous voyez des choses quand Zacharie est entré dans cette intimité frère le grand cabrièque ce grand archange est apparu il dit Zacharie j'ai été envoyé de la présence de Dieu pour t'annoncer une bonne mauvaise chère amie c'est votre atmosphère qui vous amène à voir des choses pour vous si tu veux continuer à vivre dans cette mauvaise atmosphère tu ne verras pas Dieu et la conclusion de ta vie il n'y a même pas Dieu dans cette église mais quelqu'un qui rentre là-bas dans cette intimité il sait que Dieu est réel il sait que le Saint-Esprit est une réalité et il s'est lévenu ce matin je lui ai parlé et il m'a répondu il est vrai il est réel il vit en moi il voit des choses alléluia il voit des choses voyez-vous frère vision de Patmos et bien vous ne pouvez rien faire de bon à moins d'entrer premièrement dans l'esprit Dieu ne saurait vous utiliser tous vos efforts sont vains à moins de le faire étant premièrement dans l'esprit si je chante je chanterai dans l'esprit si je prie à 10 points je prierai dans l'esprit et puis si quelque chose de bon vient par votre canal cela doit être révélé par l'esprit et être confirmé par la parole cela doit être rendu manifeste par les résultats que ça donne moi je lis dans après chapitre 4 écoutez frère et madame moi je suis un fanatique de Jésus oui j'aime cela amen moi je suis un fanatique de Jésus je suis perdu dans son adoration je suis perdu dans son amour ne me demandez pas de m'expliquer je ne saurais pas m'expliquer prenez-moi tel que je suis je l'aime alléluia je suis un fanatique de Jésus si vous arrivez d'être un fanatique de Jésus voyez-vous un fanatique de quelque chose un adorateur un fanatique de Jésus il s'est peint aux couleurs de Jésus il s'habille aux couleurs de Jésus il mange aux couleurs de Jésus il pense aux couleurs de Jésus il porte ses chaussures aux couleurs de Jésus on dit toi tu es devenu fou Paul dit chacun de nous est fou de quelque chose alléluia faites le rapprochement maintenant si vous êtes un fanatique de Jésus et que vous sentiez le Saint-Esprit pénétrer dans ses paroles alors quelque chose crie tu ne peux pas rester les bras trois un fanatique de Jésus quelque chose va crier en lui il va vous effrayer pas ses réactions il entend quelque chose ça réagit il y a une secousse alléluia il sait que quelque chose est réuni au ciel et ça tire même s'il essaye de se contrôler ça tire ça me rappelle ma vieille histoire que j'aime raconter ce monsieur venant là de la boue c'est un campagnard mais il aimait Jésus il est venu en ville en passant il a vu l'église une grosse église il dit dimanche dimanche je serai là il a attendu le dimanche quand le dimanche est arrivé il était le premier il attendait qu'on ouvre la porte qu'on a ouvert la porte il est entré il s'est assis il attendait on est venu on a joué à l'homme où son âme commença à se remplir à la croix où il me sauve je suis venu brisé de douleur l'âge on s'empurifie à mon creux à son nom la gloire et il est là il a coupé ce chant c'est l'âme il dit oh la croix c'est là où j'ai reçu ma délivrance c'est là où j'ai reçu la victoire c'est là où j'ai reçu le pardon de mes péchés et les larmes ils sont venus ils ont commencé à louer frère il n'était pas un chrétien choco il s'est mis des boules on a commencé la première note il a commencé à louer il a commencé à chanter il a commencé à danser l'église a vu qu'un croyant était là amen l'église a vu qu'un adorateur était parmi eux il a adoré il a adoré il a adoré quand le temps de la louange est fini c'était le temps de la parole frère il était déjà enflammé écoutez il était passé au chandelier son âme était déjà allumée c'était le temps de manger les pains de composition alléluia quand le pasteur a commencé à prêcher mes chers amen le Seigneur que nous servons est puissant il ne faut pas dire ça à quelqu'un qui est déjà fanatique ne dis pas ça devant un homme qui est fanatique de Jésus quand il a dit notre Seigneur puissant il a crié même parce que c'est la vérité je sais qu'il est puissant je l'ai vu il a fait comme s'il n'a pas entendu le Seigneur que nous adorons c'est ce que nous a sauvé de l'autre il a crié alléluia frère il était déjà délui un jour il reviendra il va nous prendre avec lui dans la félicité céleste ils ne sont qui dérangés oh parce que que le Seigneur te bénisse j'y serai aussi j'y serai ces jours-là frère quand l'église est finie le pasteur a dit au diable faites le béni dans mon bourre on a fait venir le campagne à Aubon on fiche que le Seigneur te bénisse Amen parce que Amen tu viens de quel village là dont je passais et puis j'ai vu l'église et puis je dis que j'allais être là et puis je suis là il dit mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de moyens parce que comme vous l'avez dit dans la petite question je dis et toutes ces choses on n'en aura plus besoin il dit oui oui je sais mais maintenant j'ai quand même des besoins il dit parce que mais mon Dieu il est enflammé vous ne pouvez pas le refroidir vous ne pouvez pas l'éteindre il est enflammé chaque situation dans sa vie c'est pour la gloire de son Seigneur alors il lui propose un marché il dit bon je vais t'acheter de nouvelles choses il dit parce que que l'éternel va descendre la rosée du ciel il est enflammé il connait l'écriture il dit mais il a eu il y a eu de l'eau il a eu de l'eau il a eu de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau ils sont venus à lui ils ont commencé à chier il était à lui à sa place le pasteur avait donné les instructions au diable donc pendant qu'il est assis le diable passe et il est resté calme la prédication a commencé Alléluia le Seigneur que nous adorons est glorieux le pasteur le regarde vous savez il est un richard le Dieu qui porte un jour quand il viendra toutes ces difficultés que nous connaissons dans la vie pendant fin le monsieur s'est levé il dit pasteur nouvelles chaussures pas nouvelles chaussures je dis amène c'est la vérité guise ne laisse pas le diable faire de toi un adorateur mouillère loue ton Dieu exprime lui la reconnaissance de ton âme dis Seigneur s'en toi je me démarre c'est que je souris que Dieu nous bénisse Alléluia Alléluia